Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Le thème de cette semaine sera Nettoyons la nature avec les élèves de l'école Langevin. Alors aujourd'hui nous sommes en opération Nettoyons la nature avec les enfants et nous avons la charge de nettoyer toute la cour de l'école. Avec les six bouchous qui sont là. Et les deux demoiselles qui accompagnent les enfants. Les gants. Chaque année, au moment de l'automne, les centres commerciaux Leclerc promeuvent l'opération Nettoyons la nature. Cette année, nous avons décidé de suivre quelques classes de l'école primaire Paul Langevin de Saint-Laurent-Blangy. On va ramasser tous les décès autour de l'école. Quel genre de déchets ? Les papiers et tout le reste pour que la planète puisse vivre. Toutes sortes de trucs oisis et pourris. Les papiers de gâteau. Mais on ne va pas ramasser les trucs qui coupent. On va ramasser des sortes de trucs en plastique comme des bouteilles. On va ramasser les bouteilles en verre et on va les trier. Nettoyons la nature ! On va faire un tour de l'école. On va nettoyer tous les porcs sujets. Alors qu'est-ce que vous venez de trouver là ? Du verre cassé. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Eh bien, on amène le ramasse. C'est madame qui ramasse ? Le verre cassé, dites-moi, c'est dangereux pour qui ? Les enfants ? Non. Pour les animaux ? Bien, parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Dans la cour de l'école et autour du groupe scolaire Paul Langevin, rien n'échappe à la sagacité des enfants. Alors raconte-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Qu'est-ce que vous avez ramassé ? On a commencé à trouver des bouteilles en plastique et des bouteilles de verre. Des déchets ? Il y avait beaucoup, vous avez ramassé beaucoup de choses ? Euh, oui. C'est sur le chemin de halage que nous rencontrons les enfants de l'école maternelle du Petit Pont de Bois, eux aussi très motivés. On a ramassé les déchetteries et on l'a mis dans un sac en pelle parce que c'est pas bien de laisser des choses par terre. Et qu'est-ce que t'as trouvé ? Qu'est-ce que t'as mis dans le sac ? Euh, ben, des papiers, des bouteilles. Quoi ? Des culottes. T'as trouvé une culotte ? On a ramassé des... On a ramassé des culottes. Moi j'ai trouvé une tutute. Naomi, qu'est-ce que t'as trouvé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de bizarre ? Ben, on a trouvé une imprimante. On a trouvé des légos, des bonbons, des papiers, des papiers de malabar, des cartons. Beaucoup de verres cassés ? Euh, non. Après les travaux de cet été, les travaux d'aménagement de l'entrée du quartier continuent. Afin de garantir la sécurité de tous, la circulation automobile se fera uniquement côté résidence de la Chasse à partir de la mi-septembre entre le rond-point de la route départementale 917 et le carrefour de la résidence de la Chasse et fin septembre début octobre entre le carrefour de la résidence de la Chasse et l'entrée du centre commercial. Au centre social Chanteclerc, un dimanche en famille vous propose une sortie au Cirque Plume, l'atelier du peintre au Colisée de Roubaix. Un spectacle pour petits et grands le dimanche 10 octobre. Participation de 8 euros par adulte et de 4 euros par enfant, moins de 12 ans, transport inclus. Vente des billets à partir du mardi 5 octobre au centre social Chanteclerc. Du 2 au 17 octobre au centre social et culturel Chanteclerc, exposition Un univers en carton-pâte de l'artiste Karine Braque.